Bonjour et bienvenue sur MonsieurGolf.com Je suis Jérémy Moriaud, professionnel de golf au Golf de Rion en Auvergne et membre du Monsieur Golf Team Nous finissons notre série de vidéos sur le chipping avec la version confirmée Nous sommes toujours dans notre situation avec une vingtaine de mètres pour le drapeau une dizaine de mètres de fairway et une dizaine de mètres de green Nous allons cette fois-ci dans la version confirmée utiliser une trajectoire un peu plus haute que les trajectoires que vous pouvez éventuellement consulter dans la version initiée où nous avions un fair intermédiaire, fair 9 ou fair 7 pour avoir une trajectoire légèrement portée et roulée et la version débutant où nous avons utilisé un hybride pour une trajectoire beaucoup plus roulée qui nous permettait d'éviter tous les mauvais contacts Cette fois-ci sur la trajectoire plus haute nous allons utiliser un des clubs les plus ouverts de notre sac le sand wedge qui a un loft compris entre 54 et 58 degrés Le loft est l'angle que votre face de club a par rapport à la verticale Donc votre driver a 9 degrés et votre sand wedge entre 54 et 58 degrés Concernant le choix du loft de votre wedge certains confirmés possèdent plusieurs sand wedge, plusieurs lofts dans leur sac Vous choisirez une ouverture 58 degrés pour avoir une balle qui va freiner plus rapidement donc avec moins de surface de green entre le début du green et le drapeau ou alors une balle frappée avec un 54 degrés pour avoir une balle un peu plus roulée et avec du coup un peu plus de surface de green pour faire rouler votre balle Passons maintenant à la technique pour effectuer ce coup Nous avons désormais notre sand wedge Vous devez le poser à plat et bien sur sa semelle le manche parallèle aux jambes pour respecter le loft du club Les erreurs fréquemment rencontrées sur ce type de coup sont évidemment des erreurs de contact dues à un passage des mains trop violent Souvent certains joueurs vont faire des tops donc avec des balles qui vont aller très loin ou des balles très très courtes en déloftant le club avec les mains Donc nous revenons sur cette position du club bien à plat sur sa semelle Un grip raccourci pour plus de maîtrise du club Un stance très étroit et les pieds légèrement orientés vers votre cible Ce qui vous permettra de mieux vous tourner vers votre cible Cette fois-ci dès lors que vous serez en posture Vous allez démarrer toujours avec le sternum au départ avec des mains qui sont plutôt passives Et cette fois-ci le moteur du retour sera plus le corps pour maintenir le loft du club D'accord ? Ce qui vous permettra d'avoir une balle haute et toucher régulièrement de la même manière Donc toujours le club bien parallèle aux jambes Et je démarre mon geste au retour avec le corps Merci de nous avoir suivis sur cette dernière vidéo consacrée au shipping Et consacrée aux joueurs confirmés Continuez à vous entraîner en respectant vos fondamentaux C'est-à-dire un club bien posé sur sa semelle Le grip toujours pris assez bas Un stance étroit et ouvert vers votre cible Et un corps plus actif au retour Pour faire glisser votre club et respecter le loft de votre club Entraînez-vous pour affiner votre dosage et votre contact Et progresser sur ce type de coup Jérémy, merci pour ces conseils avisés Je crois que pour conclure, ce qu'il faut retenir C'est que l'essentiel du shipping va se faire sur la qualité du contact de balle Que ce soit avec un hybride, que ce soit avec un fer 7 ou un fer 9 Ou que ce soit un sandwich Vous pouvez retrouver toute cette vidéo et toutes ces informations sur le site monsieurgolf.com N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus amples informations Ou nous laisser vos commentaires sous la vidéo Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur monsieurgolf.com A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501